Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'African Academy. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment gagner beaucoup d'argent en prix de ton demande avec la plateforme Redbubble qui est l'une des marketplaces les plus connues en prix de ton demande. Je rappelle que vous pouvez faire du prix de ton demande sans Shopify, sans boutique, en passant directement par les marketplaces. C'est une marketplaces, c'est-à-dire un site, une plateforme où va se rencontrer vendeurs et acheteurs. Redbubble est l'une des principales plateformes, que ce soit sur le marché US ou sur le marché européen, marché français. Vous allez trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui souhaitent acheter des produits personnalisés avec des jolis designs dessus. Et vous, vous allez justement créer des jolis designs pour ces personnes. Sur Redbubble, vous pouvez créer des designs pour des vêtements, des stickers, des masques, des coqs, pour absolument tout. L'important pour gagner de l'argent sur Redbubble, ça va être d'une part trouver un bon design sur une bonne niche et deuxièmement être bien référencé. Alors, on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Juste avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'il y a encore du lourd à venir. Je vous invite également à rejoindre le groupe Telegram gratuit sur lequel je partage mes conseils et astuces pour les business en ligne, que ce soit le prix-t-on-demande qui est le meilleur business et puis d'autres business comme l'affiliation, etc. Et puis, maintenant que c'est fait, on va passer au vif du sujet. Alors, quelle que soit la plateforme, la première étape va être de trouver un bon design sur une bonne niche. Le plus simple quand vous démarrez un prix-t-on-demande, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va aller au plus simple. Ça va être non pas de créer un design ultra sophistiqué, ultra compliqué, surtout si vous n'avez pas les compétences. Ça va être de créer une phrase, une phrase qui est sympathique, une phrase qui est marrante. Les phrases, c'est ce qu'il y a de plus simple quand on démarre en prix-t-on-demande. Et le but, c'est que cette phrase touche une communauté de personnes et qui fait appel aux émotions. Je ne vais pas intergiverser, je vais vous révéler une niche qui est extrêmement rentable, sur laquelle les membres du programme complet ont pu gagner pas mal de sous et sur laquelle vous pouvez également faire pas mal de cash. Ça va être la niche des futurs parents. Les futurs mères, les futurs pères, mais aussi les futurs grands-pères, les futurs grand-mères, les futurs tontons, les futurs tâtis, les futurs marins, les futurs marraines. Ça vous fait huit angles d'attaque sur lesquels vous pouvez performer. Alors, si on part sur la niche des mères, vu que je tourne cette vidéo en 2021, ça signifie qu'ils vont être parents en 2021. Du coup, on peut mettre, on peut trouver un design qui dit qu'on va être futur maman en 2021, futur papa en 2021, futur super papa en 2021. On va faire quelque chose dans ce style-là. Donc, sur Redbubble, l'inscription est 100% gratuite. Donc, sur Redbubble, l'inscription est 100% gratuite. Vous allez cliquer sur « Vendre vos œuvres ». Ensuite, vous cliquez sur « C'est parti ». Vous aurez le choix entre un compte d'artiste, c'est-à-dire un compte vendeur, et un compte client. Vous allez choisir « Compte d'artiste ». Vous allez remplir vos informations. Et puis, une fois ici, vous verrez donc « Créer vos produits », « Décorer votre boutique », puisque vous pouvez créer une petite boutique. Et puis ici, c'est la partie pour finaliser votre compte. Et du coup, on va vous demander d'ajouter vos informations de paiement. Ça sera votre compte bancaire classique ou votre compte Paypal. Il faut savoir qu'en prix-t-on-demande, surtout en prix-t-on-demande avec les plateformes comme Redbubble, c'est Redbubble qui encaisse les paiements et qui vous verse vos commissions. Ça signifie que vous, à aucun moment, vous n'aurez à dépenser une somme d'argent pour acquérir le produit, pour faire exposer le produit, etc. C'est Redbubble qui encaisse la vente et vous verse votre commission. En fait, moi, qui vous verse la marge que vous aurez fixée. Si vous avez un produit à 10 euros et que vous le revendez à 19 euros, quand il y aura une vente, Redbubble va vous reverser directement 9 euros. Donc, pour aller au plus simple, on va cliquer ici sur « Charger des œuvres ». Avant toute chose, il nous faut connaître les dimensions. Donc, on va cliquer ici pour connaître les dimensions. Voilà, et là, en tant que dimension requise, on nous explique 7 632 x 6480 pixels pour que cela soit adapté à tous les produits. Donc, on va faire cela avec Canva. Voilà, donc là, nous sommes sur Canva qui est un outil gratuit. Évidemment, vous pourrez passer à une version pro. Je vous ai mis le lien en dessous pour que vous puissiez vous inscrire si vous n'avez pas encore de compte sur Canva. Vous allez cliquer sur « Créer un design » avec les dimensions personnalisées. Et là, vous allez rentrer les dimensions que Redbubble nous a expliquées. Soit 7 632 x 6480. Donc, effectivement, c'est trop lourd. Donc, on va mettre 4000 x 4000. On va mettre 3000 x 3000. Enfin même, 3000 x 3500. Créer un nouveau design. Voilà. Je vais le nommer en « Design Redbubble ». Voilà. Et maintenant, je vais créer mon design simplement. Donc, je vais aller dans « Texts ». Je vais chercher un texte sympathique. Du coup, je vais mettre, on va mettre quelque chose du style « Super Papa », « Super Maman ». On peut encore faire plus original en allant surfer sur les super-héros du moment. Donc, on va mettre par exemple « Captain Papa », « Wonder Maman », « Captain Parrain », « Wonder Marraine ». Donc là, je vais mettre « Captain ». Je vais grossir, grossir, grossir. Hop, « Captain ». Je vais rajouter ici le grossir, le grossir. Et voilà. Je vais chercher un petit design sympa pour illustrer ça. Donc là, j'ai créé mon design. Donc, « Captain Papa ». Ok. Ensuite, je vais télécharger l'image en arrière-plan transparent, très important. Je retourne ensuite sur « Redbubble » où là, du coup, j'ai fait charger mon image. Maintenant que mon image, elle est chargée, vous verrez que je peux faire des descriptions en français, en anglais, en espagnol et en allemand. Donc ça, c'est vraiment puissant pour pouvoir vendre en une fois sur toutes les marketplaces. C'est vraiment super puissant. Donc, dans notre exemple, on va rester sur le marché français pour aller au plus vite. On va mettre un titre. Donc, je vais mettre « Captain Papa ». J'ai même pu rajouter 2021 en bas. Donc, je vais retourner ici. Et je vais rajouter « Text ». On va mettre un petit sous-titre juste ici. Et je vais mettre 2021. On va le mettre dans la couleur en bleu, couleur du document. La couleur de la photo plutôt. Ce qui est bien avec Canva, c'est qu'elle va venir identifier les couleurs qu'il y a. Par exemple, comme moi, j'ai uploadé cette image. Canva a détecté, du coup, les couleurs et me les retransmet ici. Et voilà. Donc là, je vais venir télécharger à nouveau « Arrière-plan transparent ». Je retourne ici. Et je vais remplacer l'image par ma nouvelle image. Et voilà. Donc, « Captain Papa », « Meilleur Papa » 2021. Je peux mettre, du coup, ici, des tags. Alors, pour les tags, ça va être « Captain Papa ». On va commencer avec « Captain Papa ». Les tags, ce sont les mots-clés. Ça va venir optimiser votre référencement. « Captain Papa », « Meilleur Papa », « Design Papa », « Images Papa », « Article Papa », « Cadeau Papa », « Idées Cadeau Papa », « Futur Papa », « Papa 2021 ». On va dire que là, c'est bon pour le moment. Ensuite, on a la partie « Description ». Alors, « Révéler le super papa qui sommeille en vous » avec notre design. Voilà. Donc, quand on va en bas, on a donc un aperçu des produits. Vous voyez ici, donc, le T-shirt, « Captain Papa », « Captain Papa », « Débordure Captain Papa », « La coque Captain Papa ». Et à chaque fois, vous pouvez venir modifier quand ça ne va pas. Ici, par exemple, je clique sur « Modifier ». Et je vais venir réduire la taille. Donc, ajuster l'image. Je vais réduire, 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 comme ceci. Hop. Je peux la déplacer comme ici. Voilà. Donc, appliquer les modifications. Voilà. Et à chaque fois, vous le faites quand ça ne va pas. Donc, pareil ici. Donc, ajuster l'image. Appliquer. Ici, ça passe crème. Ça passe crème ici aussi. Ici, ça va. Ça va. Et vous voyez que vous faites un seul design. Et il apparaît ensuite sur tous les produits. Donc, avec Readbubble, ça va vraiment super vite. Voilà. Après, vous pouvez également désactiver les produits. Si vous ne voulez pas que certains produits soient vendus avec votre design. Donc, on va garder ça. Le masque, je vais l'activer. Voilà. Activer. Activer. Lui, je vais le désactiver. Activer. Activer. C'est bon. Activer également. Non, je ne suis pas trop sûr que ça se vende, ça. Mais bon, pourquoi pas. Activer. Et voilà. Donc là, on a tout un tas d'articles que j'ai activés. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante. Et si vous regardez, ici, vous pouvez même vendre des puzzles. Donc, ça également, c'est sympa. Si vous avez un très beau design, vous pouvez créer un puzzle. Et ensuite, vous pouvez faire la promotion de ce puzzle. Donc, des puzzles pour n'importe quelle thématique, n'importe quelle niche. Et vous faites la promotion de ce puzzle. C'est une excellente idée de cadeau également. Voilà. Donc, ceci étant fait, on va chercher ensuite les médias. Donc, ça sera design et illustration. Contenu adulte, non. Qui peut voir cette œuvre ? Tout le monde. Produit par défaut, donc optimisé. Optimisé, ça veut dire que ça ira sur tous les produits que j'ai activés. Oui, j'ai le droit de vendre. Enregistrer l'œuvre. Processus terminé. Et voilà. Félicitations, votre boutique est prête. Et ensuite, pour pouvoir faire la promotion du produit, il va juste falloir rajouter des informations de paiement. De sorte que quand une commande est faite, qu'on puisse tout de suite recevoir son paiement. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de créer au moins 30 designs différents. C'est très important de multiplier les designs. Très important également d'utiliser les tags. Les tags, ce sont des mots-clés qui vont vous permettre d'être référencés pour apparaître naturellement sur la marketplace. Donc, c'est très important de mettre des tags. Un minimum de 10 tags seraient bienvenus. Et ensuite, au niveau des designs, comme je vous l'ai dit, essayez d'en faire au moins une trentaine. Et à chaque fois, vous pourrez remodifier, réajuster quand ça ne va pas. En cliquant ici, vous pourrez voir la page produit et réajuster. Vous pouvez également télécharger les images, puisque vous voyez que là, ça vous met directement sur des personnes qui portent le produit en question. Vous pouvez télécharger les images pour pouvoir ensuite faire la promotion de ces images sur vos réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Voilà. Donc, Redbubble, c'est une excellente plateforme. C'est l'une des meilleures plateformes pour pouvoir vendre ces produits, pour pouvoir vendre ces produits. Redbubble, c'est une marketplace. Vous avez du trafic qui vient vers vous. C'est vraiment l'un des gros avantages. C'est un peu comme sur Etsy. L'inconvénient, encore une fois, c'est que vous êtes en concurrence directe. Donc, quand une personne vient sur votre page, elle peut ensuite être tentée d'aller voir ailleurs s'il n'y a pas quelque chose de mieux. Mais si vous faites un beau design et que vous êtes le seul à avoir fait ce design, eh bien, cette personne, elle va venir acheter votre produit ou vos produits parce qu'elle veut votre design. Voilà. Donc, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Vous avez compris, grosso modo, le concept de Redbubble. C'est une excellente plateforme sur laquelle vous devriez placer vos designs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous invite encore une fois à rejoindre le groupe Telegram gratuit sur lequel je partage mes conseils et astuces. Et on se donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt.